Salut à tous, bienvenue à cet exercice de l'Unité 5. Dans ce cours exercice, nous allons calculer les indicateurs clés de la situation des ressources en eau pour le bassin de Awash en Éthiopée. Un fichier CSVR fourni pour le dossier de données qui contient les données nécessaires pour produire la fiche de base de ressources. Si vous vous rappelez de l'exercice précédent sur le calcul d'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau, le résultat final de cet exercice était une trame de données qui contient des colonnes de précipitation, d'évapotranspiration, d'évaporation de la précipitation et d'évapotranspiration incrémentielle pour différentes catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. Ce fichier CSVR est également produit de la même manière que dans l'exercice. La seule différence est que ce fichier CSVR concerne le bassin de Awash et contient des données de 10 ans allant de 2009 jusqu'en 2018 alors que dans l'exercice précédent, les données concernaient le bassin de Litanie et seulement pour l'année 2016. Cet exercice est très facile. Vous pouvez le faire dans Excel si vous le souhaitez mais ici nous le faisons dans Pandas car Pandas est beaucoup plus facile et très amusant. les étapes sont très simples, lisez le fichier CSV et calculez les indicateurs clés en vous basant sur la formule précédente dans le cours vidéo. Nous commençons par importer les paquets requis et nous avons ici une fonction pour calculer les indicateurs clés. L'été du paysage est l'évapotranspiration qui est la somme de l'évapotranspiration verte de toutes les catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus et de l'évapotranspiration bleue de toutes les catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus à l'exception de l'utilisation de l'eau gérée. La fraction ET est exprimée comme l'évapotranspiration réelle en pourcentage du débit entrant total. L'indice de stationarité est la variation du stockage en pourcentage de l'évapotranspiration réelle et le sol du bassin est l'eau consommée en pourcentage du débit entrant total. L'eau disponible est le débit entrant total moins l'évapotranspiration du paysage plus la variation du stockage dans le bassin. L'eau gérée est l'évapotranspiration bleue de la catégorie de l'eau gérée et la fraction gérée est l'eau gérée en pourcentage de l'eau disponible. le reste consiste à formater la trame des données de sortie. donc nous lisons le fichier csv qui se trouve dans le dossier des données. nous lisons en tant que feuille 1 comme vous pouvez le voir qui contient les données pour les années 2009 à 2018, les précipitations, l'évapotranspiration réelle, les composantes vertes et bleues de l'évapotranspiration et la répartition de l'évapotranspiration verte et bleue par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau. Nous avons également une colonne des écoulements sortant en tant qu'écoulement de surface. Comme le bassin de la rivière Awache est un bassin fermé, il n'y a pas de débit sortant de surface connu, mais il y a un débit sortant du bassin en tant que débit sortant d'eau souterrée et le changement de stockage calculé à partir de l'approche du bilan hydrique. Et comme vous le voyez, les chiffres sont très importants car les valeurs du fichier CSV sont données en milliers de mètres cubes par an. Nous pouvons donc convertir l'unité en kilomètres cubes par an en divisant ces chiffres par 1 million et nous le faisons ici et nous additionnons le débit sortant comme le débit de surface plus le débit souterrain ici. Une fois cette opération effectuée, l'étape suivante consiste à calculer les indicateurs clés. Nous calculons les indicateurs clés en appuyant la fonction qui passe les données de la feuille 1. Et après l'exécution de cette fonction, nous pouvons inspecter les indicateurs. Voici donc les indicateurs clés pour le bassin hydraulique de Awash pour les années 2009 à 2018 dérivés de l'analyse de la comptabilité de l'eau à l'aide des données de rapport. C'est tout pour cet exercice de calcul des indicateurs clés. J'espère que vous parviendrez à exécuter vous-même ce code notebook et à en inspecter les résultats. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir. Merci. 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 Merci.